C'est nous d'aller en président, le général d'armée Sekouba Konate a discuté avec le candidat de longue en large sur les derniers événements malheureux survenus dans notre pays au cours des deux derniers jours de la campagne présidentielle. D'abord, je suis très honoré par la visite du général Sekouba. C'est un homme, comme vous le savez, pour lequel j'ai le plus grand respect pour son attachement à la démocratie et pour les efforts qu'il a déployés afin d'instaurer la démocratie dans ce pays. C'est une tâche exaltante, mais difficile. Il faut qu'il prenne courage. Les difficultés sont loin d'être terminées, mais nous comptons sur nous pour promouvoir, pour instaurer effectivement cette démocratie. Mais avant, il est important que, peut-être, nous aussi, que la population entende ce mot pour qu'elle lance un appel aux forces de défense et de sécurité afin que celles-ci soient plus coopératives, que celles-ci veillent plutôt à la sécurité des citoyens, à la vie paisible des citoyens. Quant à nous, nous prenons l'engagement devant lui de lancer un appel à tous nos partisans pour qu'ils fassent preuve de retenue, qu'ils refusent de répondre aux provocations et qu'ils évitent, quelles qu'en soient les circonstances, d'aller vers la violence. Nous sommes un parti qui voulons aller aux élections. Une première condition pour une élection transparente et équitable nous semble déjà remplie. Dans la mesure où le général Sekouba a bien voulu mettre à la tête de la CENI un homme qui bénéficie aujourd'hui la confiance de la communauté internationale et de nous-mêmes. Aux militants de l'UFDG et des partis alliés, je demande de faire preuve de retenue, d'éviter les débordements, d'éviter la violence. La sécurité des citoyens guinéens, quelle que soit leur appartenance politique, quelle que soit leur sensibilité politique, est sacrée. Nous devons tous, en tant que responsables, à tous les niveaux, chacun dans son statut, œuvrer pour la préservation de la paix sociale et de l'unité nationale. Nous sommes un pays pauvre. Nous n'avons pas fait grand-chose depuis l'indépendance, mais nous avons su préserver l'unité de la nation et la paix dans le pays. Je pense que c'est des atouts majeurs. Nous devrions tous, autorité de la transition, leaders politiques, nous donner la main pour préserver cette paix-là et instaurer enfin la démocratie et nous engager sur la voie du développement véritable. A signaler que la rencontre du président de la transition avec les deux candidats admis au second tour se sont déroulées dans une atmosphère détendue et pleine de cordialité. Voilà. Par rapport à la citation qui prévaut dans le pays, le commandant Mohamed Kassé, directeur du bureau de presse de la présidence de la République, s'est entretenu avec le commandant de la FOSEPEL. Suivez. Vous êtes le commandant de la FOSEPEL. Depuis 48 heures, il y a eu des échefraies entre les militants des deux candidats admis au second tour des élections présidentielles. Aujourd'hui, quel constat faites-vous de cette situation ? Merci M. Kassé. Le premier constat est que, au niveau des états-majors des partis politiques, les engagements qui ont été pris n'ont pas été tenus. Nous avons eu trois jours d'affilée. Merci.